Nous allons voir comment créer un protocole. Une séance photo avec protocole va me permettre de prendre mes photos dans un ordre bien précis, de toujours avoir le même protocole et de pouvoir attribuer des mots-clés à mes photos. Nous allons prendre un exemple. Je vais dans l'onglet paramètres, gabarit et je clique sur planche. Je vais dans Créer une nouvelle planche et là, j'augmente un petit peu pour la visibilité. Donc là, vous voyez, vous avez tous les gabarits. Il vous suffit de vous déplacer pour voir le nom des gabarits. Donc là, au niveau désignation, je vais appeler ma planche Test. Femisette par exemple. Je souhaite utiliser le gabarit. Alors, on va prendre, par exemple, Extrabucale Face. Donc, pour sélectionner mon gabarit, je fais un clic gauche avec ma souris et je viens glisser le gabarit que j'ai sélectionné à cet endroit-là. Extrabucale Gauche, par exemple. Et je souhaite ajouter un attribut à cette planche. C'est-à-dire que les photos vont toutes avoir comme attribut. Par exemple, je souhaite chercher Début de traitement. Donc, je tape Début de traitement. Donc, je double-clic. Début de traitement se met bien à droite. Je clique sur Valiser. Donc, toutes mes photos vont avoir en mots-clés communs Début de traitement. Donc, là, je clique sur Miroir Horizontal et Enregistrer. Vous voyez que ma planche a bien été créée. Donc, si je souhaite modifier ma planche, je vais dans Modifier la planche, Test Famille, et je me rends compte que mes gabarits sélectionnés ne sont pas au bon endroit. Donc, je voudrais que celui-ci soit à droite. Donc, je clique sur ce gabarit et je mets Déplacer vers la droite. Et celui-ci, par exemple, je veux le déplacer à gauche. J'enregistre mes modifications. J'ai la possibilité aussi de dupliquer ma planche. Donc, je clique sur la planche que je souhaite dupliquer. Test Famille Z. Dupliquer la planche. Je vais la renommer. Donc, je mets Modifier la planche. Je la renomme à cet endroit-là. Je vais l'appeler, par exemple, V2. Je souhaite respecter ce protocole-là. Et par contre, changer mes attributs. Donc, je clique sur Attribut. Je vais sélectionner Début de traitement. Et je clique sur la flèche à gauche pour envoyer Début de traitement à cet endroit-là. Et moi, je voudrais qu'ils aient comme attribut Fin de traitement. Donc, je tape Fin de traitement. Donc, ça s'affiche ici. Je double-clique dessus. Je clique sur Valider. Et là, j'aurai comme attribut sur mes trois photos Fin de traitement. Miroir horizontal. Et j'enregistre. Je ferme la fenêtre. Et je vais aller vérifier que ma planche a bien été créée. Donc, séance. Marquer le début de la séance photo. Et je vais sélectionner ma planche. Donc, j'ai Test Famille V2. Test Famille Z. Donc, je vais prendre par exemple Test Famille Z. Je clique sur Wifi. Et là, sourire quatre dents, sourire gauche et sourire face. Mes planches ont bien été créées.